Une personne par famille ! On a été évacués la nuit de mardi à mercredi. À 3h du matin, branle-bas de combat. On a un quart d'heure pour quitter les lieux. Donc là aujourd'hui, on nous rappelle pour faire justement des convois, pour aller récupérer nos biens, ce qui peut être sauvé. ... Soulagé, soulagé, évidemment. Déjà parce que quand on a été évacués, on n'a pas vu les flammes. Donc on s'est dit quand même, on a eu de la chance. Et puis, on a pu tout récupérer, tout ce qu'on avait. On avait acheté des petites choses, arcachons, des cadres, des choses comme ça. Ça nous embêtait un petit peu de laisser ça. Donc quand on a eu le message, c'est qu'il fallait tous venir, il y avait des navettes. On était contents. Et puis voilà, on a tout récupéré. pour nous, les vacances vont continuer. Pour nous, les vacances vont continuer. Il faut tout faire. C'est dramatique. C'est une horreur. C'est vrai que c'est très compliqué de vivre ça aujourd'hui, un 15 juillet. Donc c'est no man's land, il n'y a personne. On a juste une fenêtre de tir d'une heure aujourd'hui pour pouvoir évacuer quelques affaires personnelles à nos clients. Ils ne sont pas satisfaits, bien entendu. Ils n'ont pas passé de bonnes vacances. Voilà, c'est triste. Et puis on revoit le nuage de fumée qui arrive. C'est vraiment assez compliqué. J'espère que ça va bien se terminer. Ça y est, il saute.